Hey, coucou, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens après de nombreux mois d'absence. J'en suis désolée, mais voilà, quand vous m'avez entre guillemets, quand j'ai ouvert ma chaîne à l'époque, j'étais donc en arrêt maladie. Entre temps, il s'est passé pas mal de choses en, on va dire en un an, même si ça fait moins d'un an que je n'ai pas fait de vidéo, mais en un an, j'ai eu une formation, j'ai créé mon auto-entreprise, sur de l'assistanat administratif, qui a commencé plutôt que prévu à mon plus grand bonheur, mais voilà, qui a commencé au moment où j'étais également en formation. Et donc j'ai continué, j'ai continué, et là maintenant, je vais créer une deuxième société pour tout ce qui est personnalisation d'objets. Donc ça, vous en entendrez parler, donc j'y reviendrai au moment venu, mais voilà, ça va se créer normalement début 2024. Voilà. Donc, alors malgré tout, je n'ai jamais abandonné le système des enveloppes. J'ai toujours essayé du mieux possible de mettre côté tous les mois, de manière à pouvoir prévoir sur l'année, et ça, voilà, ça a bien fonctionné. Donc, je vais garder cette méthode, et elle me convient parfaitement, et ça permet d'éviter des cheveux blancs, façon de dire, ou en tout cas, qu'on n'ait pas d'imprévus, entre guillemets. Alors, même si on en a toujours, mais on peut les prévoir. Pour ceux qui vont découvrir, on va dire, ma chaîne, je fais le système des enveloppes. Donc, principalement, c'est du virtuel, parce que je ne veux pas forcément avoir d'argent chez moi, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et surtout, je ne suis pas là pour économiser le plus possible. La seule chose que je cherche, c'est à ne pas dépenser plus que mon salaire. Donc, et à prévoir, bien sûr, sur l'année, donc tout ce qui est les anniversaires, Noël, tout ce qui est pour la voiture, les voyages, voilà, les imprévus, la santé. Vous verrez au fur et à mesure, je vous montrerai un peu l'état des lieux. Voilà, moi, le but, comme je dis, ce n'est pas absolument d'économiser, c'est juste de ne pas dépenser plus que ce que j'ai. Voilà, c'est juste, on va dire, mon objectif. Numéro un, c'est ça. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai quand même réussi à économiser sur l'année, comment je les ai dépensés et surtout remplir ensemble la première semaine du mois de décembre. Voilà, donc on arrive tout de suite sur le défi 5 euros. Le défi 5 euros, alors, je n'ai pas concrètement cette année, je n'ai pas fait des économies de fou. J'ai surtout mis de côté pour mes enveloppes, mais je n'ai pas fait d'économies de fou. Voilà, donc ce n'est pas mon but. Mais en tout cas, sur les billets de 5, j'ai quand même réussi à mettre de côté 110 euros. Donc, ce qui est super. Très contente. Ah oui, et le défi alphabet, alors ça, je l'avais commencé, mais concrètement, je n'ai pas énormément mis. Mais j'ai quand même mis de côté 60 euros. Hop. Donc, c'est toujours ça de gagner. Ensuite, pour les impôts, alors c'est particulier les impôts. J'ai quand même mis de côté 700 euros. Donc, je crois que vous voyez à l'envers. Mince. Bon, en tout cas, je vous le dis à l'oral. Il faut que je filme de l'autre côté. Mais en tout cas, j'ai mis de côté 700 euros. Sauf que, alors, je ne vais pas me plaindre, parce que j'ai passé une tranche au niveau des impôts, parce que ça a été une année un peu particulière. Il y a eu des rattrapages, mais qui ne se verront que l'année prochaine. Entre guillemets, histoire de vous expliquer très rapidement, Pôle emploi a continué à me payer à un moment donné, c'est-à-dire pendant au moins un semestre, a continué à me payer, on va dire, 70 % de mon Pôle emploi. Sauf que je gagnais quand même assez pour pouvoir me tirer un salaire. Donc, j'ai quand même dû rembourser, mais je n'ai remboursé qu'en juin 2023. Donc, ça veut dire que pour l'impôt, ils ont dû comptabiliser cet argent-là. Mais concrètement, ça va être déduit l'année prochaine sur mes impôts, parce que j'ai dû rembourser. Et j'ai dû rembourser environ 2 800. Je crois que c'est 2 800. Alors, ce n'est pas le problème, parce que moi, j'ai mis de côté tout l'argent que j'ai pu toucher, je l'ai mis de côté, parce que je savais qu'à un moment donné, on a à me le réclamer. Donc, ça n'a pas été un problème pour moi. Mais voilà, c'est pour dire que là, j'ai l'impôt. J'ai dû, pareil, payer 2 800 euros d'impôt. Donc là, c'est mensualisé sur 4 mois. Donc, concrètement, les 700 euros, ça ne suffit pas. Mais pareil, avec mon auto-entreprise, je gagne un chiffre d'affaires. Après, je me verse un salaire. Et autre que ce salaire, après, j'ai quand même de l'argent en plus. Donc, je paye des cotisations URSAF. Mais j'ai quand même mis de côté l'argent en plus. Je n'ai pas augmenté, si vous préférez, mon salaire en fonction de ce que j'ai gagné. J'ai préféré garder le salaire qui me convient. Donc, 2 000 euros. J'ai toujours été très claire avec vous, parce que je sors, je fais des restos et c'est quelque chose pour le moment que je veux garder. Surtout que je travaille de chez moi. Je vis seule. Donc, j'ai besoin, malgré tout, de me sociabiliser et de sortir. Donc, je me fais toujours des restos, des activités. Mais par contre, je n'ai pas augmenté mon salaire parce que je gagnais plus. J'ai préféré mettre de côté et me dire que s'il y avait quoi que ce soit, un mois où je ne travaille pas ou quoi que ce soit, que je puisse voir venir. Donc, ça m'a permis de payer mes impôts, là, concrètement. Donc, 700 euros de côté pour les impôts. Je ne les ai pas touchés, finalement. Je me dis que soit je les mets en économie, soit je les mettrai pour l'année prochaine parce que je sens qu'il va y avoir encore de la régule. Mais parce que, pareil, quand on est auto-entrepreneur, de ce que j'ai pu comprendre, parce que je n'ai pas encore assez d'années d'expérience, moi, à l'heure actuelle, je suis imposée à 13, et quelques pourcents d'impôt. Par contre, je sais que l'URSSAF ne prélève pas 13, je ne sais pas combien. Ils prélèvent de ce que j'ai cru voir, 1,70%. Donc, concrètement, il y aura des régules chaque année, de ce que j'ai compris. Donc, je mets de côté. Anniversaire. Donc, j'en suis... Alors, je crois que je suis passée, voilà. De l'autre côté, j'ai économisé 242 euros. Voilà. Donc, j'ai encore un anniversaire qui va arriver la fin du mois, décembre, 2, on va dire. Donc, concrètement, voilà. Je sais que je vais piocher encore un peu dedans. Noël. Alors, je n'ai pas retiré. Il faut que je pense à retirer, mais j'ai déjà fait quelques petits cadeaux. Mais en gros, là, j'ai 450 euros. Donc, parfait. Ensuite, santé. Hop, je vérifie derrière. Ouais. Je suis à 260 euros d'économisé. Donc, parfait. Je vais pouvoir le garder pour l'année prochaine. Voyage. Alors, il me reste 4 euros. Pas énorme. Mais voilà, ça m'a permis. Vous voyez, j'ai pu piocher dedans et c'était parfait. Ensuite, voiture. Il me reste 85 euros. Alors, électricité, gaz. Ça, je l'avais déjà dit, je sais, dans une vidéo. J'avais économisé et finalement, je l'ai transféré pour ma cure thermale. D'hiver, ouais, d'hiver, je suis à zéro. Il n'y a plus rien. Voilà, j'ai utilisé. Donc, ce fait pour. Donc, c'est très bien. Cure thermale, bah, j'ai pas été très bonne élève. Je me suis pas remboursée cette année. Donc, en gros, il reste encore sur... Alors, sur combien ? Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas... Si. Sur 1600 euros. En gros, de débourser, d'avancer, voilà. En gros, il me reste 437 euros à rembourser. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je fais des cures thermales une fois par an. Enfin, j'essaye une fois par an. Conventionnées, dues à des problèmes de santé. Et donc, la cure en tant que telle est remboursée. Et par contre, tout ce qui est à côté, ça veut dire le logement. Bon, après la bouffe, j'ai envie de vous dire, c'est pareil. Que je sois chez moi ou que je sois là-bas, c'est pareil. Mais principalement, le voyage pour aller jusqu'à là-bas, le logement, les déplacements quand je suis là-bas, en fonction de si je suis prêt ou pas, de la cure thermale. Voilà. Donc, j'ai des fois des aides. Je prends souvent une mutuelle qui a un petit forfait-cure. Donc, cette année, j'avais un forfait-cure de 300 euros qui m'a été donné, remboursé. Et normalement, là, cette année, j'aurais un forfait-cure de 400 euros avec une nouvelle mutuelle que j'ai. Voilà. Donc, je ne veux pas cracher dessus. C'est toujours agréable d'avoir un peu d'argent. Alors, OK, je paye, ce n'est pas le problème. Mais en tout cas, d'avoir un peu d'argent pour la cure. Donc, c'est très bien. Donc, en tout cas, je dois me rembourser encore 437 euros. Donc, même si je ne le fais pas cette année, ce sera mis pour l'année prochaine. Il va falloir que je mette un peu les bouchées d'eau pour me rembourser. Voilà. Et après, économie pure. Donc, j'ai 178 euros. Donc, voilà. Donc, je suis très contente déjà de ce que j'ai pu faire cette année. Même si je n'ai pas fait les vidéos, j'ai quand même tenu à jour au maximum ce petit carnet-là. Et j'ai pu quand même toujours gérer ce budget-là grâce à ce budget des enveloppes qui me convient parfaitement. Voilà. Donc, je vais remplir mon budget de la première semaine du mois de décembre. Donc, j'ai été faire pareil un retrait, mais un retrait partiel. Moi, je ne retire pas tout. Je retire pour une ou deux semaines. Voilà. Je ne veux vraiment pas avoir trop d'argent sur moi, on va dire chez moi. Je suis au rez-de-chaussée. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, voilà. Donc, ça n'a pas changé. Alors, même s'il y a une hausse des tarifs, des tarifs en général, je n'ai pas trop changé au niveau budget. Alors, c'est des budgets hebdo. Donc, il y a restaurants, divers, imprévus et alimentation, enfin les courses. Donc, restaurants, je suis toujours... Attendez. Hop ! On va faire différemment. On va faire comme ça. Donc, restaurants, je suis toujours à 30 euros par semaine. J'essaie, ouais, de faire à peu près un resto, si je ne peux pas plus. Bien dit, si je peux. Divers, 30 euros. Ensuite, imprévus, 10 euros. Je crois qu'il va me manquer un billet. Ouais. Il faudra que je me fasse de la monnaie. Hop, hop, hop. Bon, alors, je retire 10 euros et 10 euros de divers et restaurants. Je vais mettre 20 euros. Et comme ça, quand j'aurai la monnaie, je me mettrai dans l'autre enveloppe. Et alimentation, hop, 60 euros par semaine. Voilà. Hop, ça, je vais ramasser. Pour ceux qui... Ce petit... Pour ceux qui découvrent, entre guillemets, ma chaîne, ce petit portefeuille, c'est moi qui l'ai fait. Pendant une période, j'en vendais. Parce que je voulais quelque chose de simple au quotidien. Que quand on sorte pour faire des courses ou quoi que ce soit, que ce ne soit pas énorme, que ce ne soit pas transparent pour pas qu'autour, on voit qu'on ait des billets. Je veux que ce soit un portefeuille dit classique. Qui puisse en même temps accueillir nos différents papiers. Parce que moi, dedans, je mets... Alors là, j'ai tout enlevé parce que je ne veux pas que ça pollue, entre guillemets, la vidéo. Et je ne veux pas que ça se voit forcément. Mais ici, bon, j'ai mes cartes bancaires. Là, je vais avoir tout ce qui est mon permis. Alors, j'ai la petite carte de permis. Permis, carte vitale, carte mutuelle et d'autres petits formats cartes que je peux avoir. On peut en mettre plusieurs. Là, j'ai trois cartes bancaires, par exemple. Et après, ici, moi, en général, j'ai quand même la place, pour vous donner un exemple, de mettre mes papiers de voiture. Parce que je veux les avoir sur moi. Je n'ai pas envie que ça traîne comme ça dans mon sac. Donc, moi, j'ai tout sur moi. Donc, je vais avoir ma pièce d'identité. Je vais avoir d'autres papiers. Et tout est ici, en fait. Donc, tout passe. Donc, pour le moment, je n'en vends plus. Par contre, le fait que je vais me mettre à mon compte début d'année prochaine, je vais faire un site internet. Et en fait, je vais refaire des choses moi-même. Parce que je fais un peu de couture. Donc, je pourrais revendre ces portefeuilles. Donc, si ça vous intéresse, dites-moi si, en tout cas, potentiellement, ça peut encore vous intéresser ou pas. Parce que concrètement, si ça n'intéresse pas, je ne le ferai pas, tout simplement. Par contre, si c'est quelque chose qui peut potentiellement vous intéresser, je continuerai à en refaire. Et je les vendrai avec plaisir. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez pu faire, vous, des économies. Ou en tout cas, que vous avez réussi à gérer votre argent en positif. Bon, j'espère pas en négatif, mais ça peut arriver. Donc, il ne faut pas s'en vouloir. On reprend le mois d'après. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Et puis, abonnez-vous si vous voulez voir la vidéo de la semaine prochaine. Voilà. Je vais revenir chaque semaine, tous les dimanches, je pense, avec une vidéo pour voir les économies ou pas faites et remplissage de la semaine d'après. Voilà. Et puis, fin décembre, bien sûr, on fera le bilan sur l'année générale. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.